Musique Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré au 5. Tout d'abord, il faut savoir que la famille des Saint-Cidés, 5 à proprement parler, est, avec plus de 1500 espèces actuellement recensées, une des plus importantes des squamats. Sur le plan international, les Saint-Cidés sont des lézards soumis à une réglementation relativement peu stricte. La très grande majorité d'entre eux n'est pas classée aux annexes de la CITES ou des règlements européens. Leur importation est donc libre. Seul le sein des îles Salomon, soit Corusia Zebrata, fait exception à cette règle. Son entrée dans l'Union Européenne en provenance d'un pays tiers suppose donc un numéro CITES. En revanche, pour circuler au sein de l'Union Européenne, une attestation de l'éleveur suffit amplement. Indépendamment de la réglementation internationale, il peut exister des lois nationales à portée limitative. C'est le cas de l'Australie. Les Saint-Cidés y sont particulièrement bien représentés, où les lois draconiennes prohibe toute exportation de la faune depuis plusieurs décennies maintenant. Pour le sein qu'il y a langue bleue, Thilica syncoïde, par exemple, seuls des individus d'élevage provenant d'Europe ou des Etats-Unis sont légalement disponibles. La famille des Saint-Cidés est présente partout et sous les climats les plus divers. On la rencontre en Europe, en Asie, en Afrique, sur le continent américain ou encore en Australie. Comme beaucoup de lézards, les Saint-Cidés sont particulièrement abondants dans les zones relativement chaudes, mais pour le coup, pas torrides. Mais nombre d'espèces se sont admirablement adaptées à des milieux peu propices à la vie. Certains cinques prospèrent en plein désert, comme le fameux poisson des sables, Syncus syncus, qui vit dans les dunes sahariennes. D'autres encore occupent des biotopes plus humides, par exemple la forêt tropicale. En règle générale, les Saint-Cidés ont un mode de vie plutôt diurne et terrestre. Certains se sont même adaptés à une existence entièrement fouisseuse et beaucoup ont des membres de taille réduite, voire absents. Il existe cependant des cinq arboricoles, comme celui des îles Salomone, ou même des espèces semi-aquatiques. Il faut savoir que la famille des Saint-Cidés est relativement hétérogène. On trouve aussi bien des petites espèces d'une dizaine de centimètres que des lézards de grande taille, soit environ 70 centimètres. Bien, ainsi s'achève cette brave vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Alors, pour celles et ceux qui resteraient sur leur fin, sachez que vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet. Et pour les personnes qui auraient d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.